Alors le CTEF Atlantique, c'est le capture de flag de l'école IMT Atlantique. C'est un événement organisé autour du thème de la cybersécurité où l'objectif est d'exploiter des vulnérabilités informatiques pour réaliser des challenges et gagner des points. Atlantique 2024, c'est la troisième édition du CTEF Atlantique. C'est un événement organisé par des étudiants et à visée pédagogique. J'ai participé à plusieurs CTEF auparavant, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'en organiser un. Du coup, j'ai trouvé cette occasion très intéressante pour découvrir les coulisses de ce type d'événements. En m'impliquant à l'organisation de Atlantique, j'ai cherché à acquérir une perspective plus approfondie sur les défis techniques, logistiques et organisationnels. Alors j'ai choisi la TAF en deuxième année Développons le logiciel. Le but était de rejoindre la TAF Cyber en troisième année en maîtrisant un petit peu mieux les outils informatiques avant de pouvoir en détourner les usages. Et j'ai choisi la TAF Cyber en dernière année parce que je pense que c'est un secteur qui a fort en jeu, qui a beaucoup d'avenir et c'est l'un des rares secteurs où on peut à la fois composer simultanément avec une dimension humaine et une dimension très technique. Le CTF Atlantique est en étroite relation avec la TAF Cyber d'IMK Atlantique. Tous les contenus qui sont produits dans le cadre du CTF sont en lien avec les cours et les travaux pratiques qui sont dispensés dans le cadre de la TAF. Mais ce n'est pas tout. D'une année sur l'autre, tous les contenus qui sont produits aussi dans le cadre du CTF peuvent nourrir nos enseignements en fournissant d'autres modalités pédagogiques d'apprentissage de la cybersécurité. D'un point de vue technique, l'organisation d'un tel événement permet aux étudiants de monter en compétence sur la notion de vulnérabilité. Les vulnérabilités qu'ils identifient sont utilisées pour mettre au point des challenges déployés sur une infrastructure. Cette infrastructure doit pouvoir accueillir environ 150 personnes. Le déploiement d'une telle infrastructure les amène à appréhender plusieurs problématiques telles que le passage à l'échelle, la virtualisation, les problématiques de réseau et la supervision de ce système pour que tout se passe bien lors de l'événement. Le CTF est un projet à multidimension, en général interdépendant. En plus de questions techniques, il y a des questions de logistique, des lieux, des objets, des personnes, questions d'infrastructure des systèmes d'information, questions des communications comme cette vidéo. Il y a des thèmes juridiques à traiter, des tâches de project management, comptabilité et finances, c'est-à-dire temps et argent. Le CTF s'est autofinancé grâce au sponsorship. J'accompagne les élèves qui organisent le CTF Atlantique sur la partie juridique. Dans ce cadre, ils sont amenés à travailler sur la propriété intellectuelle, la protection des données à caractère personnel et les conventions de partenariat avec les sponsors.